Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons essayer de faire un petit exercice dans lequel nous allons déterminer la masse molaire en fonction de x et y, bien sûr. Et puis, nous allons montrer que x et y sont liés par la relation 2y égale 3x. Voilà, relation 2y égale 3x. Voilà un peu l'objet de cette petite séquence vidéo. C'est un petit exercice. Alors, je vais lire. On a un hydrocarbure, un hydrocarbure aliphatique de formule CxHy. CxHy. Il a x carbone et y hydrogène. On nous a donné les masses atomiques de ces deux. La masse atomique de l'hydrogène, c'est 1 gram par mol. La masse atomique du carbone, c'est 12 grammes par mol. Et on nous dit que la composition massique du carbone, c'est 88,9%. Donc, composition massique, 90,9% en carbone. Première question. Exprimez la masse molaire en fonction de x et y. Deuxième question. Montrez que x et y sont liés par la relation 2y égale 3x. C'est parti. Je commence par la masse molaire. Très simple. Donc, la masse molaire de CxHy, c'est égal à la masse de Cx plus la masse molaire de Hy. C'est tout. Et maintenant, il sort. Ça fait x fois la masse molaire du carbone plus le y va sortir par la masse molaire de l'hydrogène. x, on ne connaît pas. La masse molaire du carbone, c'est 12. Donc, 12x. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. 1 fois y, ça fait y. Donc, la masse molaire. Alors, bien, voilà. Vous l'avez trouvée. En fonction de x et de y. C'est tout. Parfois, si on peut vous demander de trouver ça en fonction de n, vous voyez, mais c'est la même démarche. C'est tout. Voilà. Si jamais on vous donne comme ça. CnH2n. Vous faites la même chose. C'est tout. Sauf qu'il y aura des n partout maintenant. Vous voyez, il y aura des n partout. Voilà. Vous mettez n en fait ici. 2n. Ici, à la place de y, je vais mettre fois. Et puis, vous faites. Vous voyez, quand vous donnez avec les x, les y, les n, c'est le même procédé. Maintenant, on nous demande d'exprimer. Alors, vous utilisez la composition massique du carbone, c'est 88. Je vais mettre carbone, 2 points, 88,9%. Or, il n'y a que du carbone et de l'hydrogène. Donc, je cherche la composition massique de l'hydrogène. 2 points, si le carbone, c'est 88,9%. L'hydrogène, c'est combien ? Vous faites 100 moins 88,9%. Parce que les pourcentages, c'est 100%. Vous voyez ? Donc, ce qu'on utilise 100. 100 moins ça, ça fait 11,1%. Sauf erreur. Ça fait 11,1%. Voilà, vous avez trouvé. Alors, maintenant, vous connaissez votre formule. Il y a une formule qui dit que 12x sur le pourcentage du carbone est égal à 1y sur le pourcentage de l'hydrogène, etc. etc., etc., égale, si c'est l'oxygène, etc., donc égale à la masse molleur divisée par 100. Voilà, vous avez cette formule. Bon, ici, comme il n'y a que 2, 2, il n'y a que le carbone et l'hydrogène, c'est pourquoi j'ai mis le carbone et l'hydrogène. S'il y avait l'oxygène, vous ajoutez un troisième, un 4, ainsi de suite. Et c'est égal à la masse molleur du composé sur 100. Voilà, c'est une formule. Ben, voilà. Ben, non, c'est facile. Ça veut dire quoi ? C'est comme Thalès. Je ne sais pas si vous reconnaissez Thalès en mathématiques. Ben, vous connaissez. Si vous faites la chimie, c'est que vous connaissez Thalès. Thalès, c'est au collège. Alors, vous voyez, c'est comme Thalès. On fait AB sur patati patata égale patati ainsi de suite. Alors, maintenant, je peux décider de prendre les deux. Alors, 12, c'est quoi ? 12, en fait, c'est ça. Vous voyez ? La masse atomique. Et X, c'est ça. Sur le pourcentage qu'on nous a donné dans l'exercice. Le pourcentage. 1, c'est ça. Pour l'hydrogène. Et Y, c'est ça. Et le pourcentage. Donc, c'est le pourcentage que j'ai fait. Le carbone. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, je vais prendre les deux. Je ne touche pas ça parce que je veux trouver ça. Alors, ça me fait 12. X sur le pourcentage de ça. 88,9 égale. J'enlève le 1. Donc, ça fait Y. Le pourcentage de ça, c'est 11,1. Je fais mes proportions. Ça fois ça. Ou si je veux, c'est simple. J'emmène celui-ci ici. Ça fait 12. X égale. 88,9 égale. Divisé par 11,1. 11,1. Voilà. Vous prenez votre calculatrice. Vous calculez ça. Divisé par 11. Ça va faire 8,009. Donc, ça fait 12. X. 8,009. Y. Mais on prend des entiers. On prend des entiers. Donc, on dit ça fait 8. Donc, ça fait 8. Donc, ça fait 12. X égale 8. Y. Maintenant, vous pouvez simplifier par 4. Parce qu'ils ont un dénominateur commun, un diviseur commun qui est 4. Je vais le faire ici. Ici. Donc, 12 divisé par 4. Égale 8 divisé par 4. 12 divisé par 4. 3X. 8 divisé par 4. 2Y. Vous voyez, vous avez trouvé votre relation. Voilà. Je vais l'écrire normalement. 2Y près. Égale 3X. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501